bonjour à tous c'est isabelle bienvenue sur la chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un point livres est ce que des derniers livres que j'ai lu durant ces quinze derniers jours on va un peu passer par tous les sentiments que j'ai pu avoir du gros flop au top ultime vraiment une sublime lecture et puis des lectures que j'ai bien aimé plus ou moins des petits défauts qui m'ont un peu moins plus mais en général de belles lectures on va tout de suite commencer par le gros flop mais le maxi flop c'est à dire que je ne suis même pas allé jusqu'à la fin du livre enfin je suis quand même allé faire un tour sur le dernier chapitre parce que je voulais savoir un petit peu la fin et au final j'aurais vu sur le dernier chapitre et je me suis dit heureusement que j'ai pas continuer tout le livre parce que même arrivé au dernier chapitre ça me plaisait pas plus que ça il s'agit de batman de datant au air bac c'est paru chez bellefond dans leur collection noir et ben voilà c'était je crois un slip de séverine beaucoup de gens ont beaucoup aimé mais pas moins de personnes on avait aussi fait une critique plus ou moins négative et je fais partie de cela parce que moi je n'ai pas accroché au personnage mais du tout vraiment et j'ai pas non plus accroché à l'auteur à son style d'écriture on peut carrément dire que je me suis ennuyé moi j'ai besoin que ça bouge et là c'était long mais c'était long on a eu le personnage d'Eric c'est un petit garçon qui a trois ans il est au supermarché avec son frère ben qui lui en a 16 Eric va disparaître et ben va être désemparé parce qu'il se sent coupable de la disparition de son frère Eric et on va se retrouver après parachuté cinq ans après la disparition d'Eric où ben se retrouve engagé en tant que magasinier dans le même supermarché où a disparu son frère donc voilà c'était assez des chants au niveau de l'histoire mais alors que c'est long mais que c'est long qu'est ce que j'ai je pouvais plus au bout d'un moment je ne pouvais plus avancer j'ai fait un effort je ne sais plus jusqu'à quel pas je suis allé mais j'ai bien été jusqu'à jusqu'à presque la moitié du livre et je ne pouvais plus donc je suis allé à la fin que je vous disais tout à l'heure j'ai lu le dernier chapitre et puis ben voilà quoi j'ai fermé je ne le lirai plus je l'avais emprunté à la médiathèque et voilà ça ne me laissera pas un souvenir impérissable je sais que beaucoup l'ont lu et beaucoup l'ont aimé pour moi ça ne l'a pas fait du tout j'ai ensuite lu seul avec la nuit de christian blanchard paru également aux éditions belfond et on passe du gros flop au gros top parce que j'ai adoré ce livre et là les personnages j'ai vraiment adoré tous les personnages je me suis retrouvé prise dans cette histoire comme d'habitude avec christian blanchard c'est très atypique c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire on est tout d'abord ici avec eric de la boissière eric de la boissière est un jeune papa et c'est un homme qui est quand même assez fortuné mais sa fille est atteinte d'une maladie grave au niveau des reins et en attente d'une greffe mais bon les espoirs qu'elle se fasse greffer forcément sont assez minces et il va donc détourner un petit peu payer pour que sa fille puisse avoir un rein très très rapidement parallèlement à ça on est avec gilles patrick qui est un chirurgien qui va se retrouver avec un revolver sur la tombe devant sa fille et sa femme et va se retrouver pris à devoir opérer des jeunes patients qui n'en ont pas vraiment besoin et qui va se retrouver pris dans un trafic pas très catholique on a aussi plusieurs personnages qui gravitent autour dont un vieil homme de 80 ans némo qui va tomber sur une jeune fille à brest qui est au bord d'un pont il croit qu'elle veut se suicider elle ne parle pas et va naître entre eux une relation très forte une relation d'amitié et voire même peut-être de deux liens un peu paternel entre père et fille même si ce n'est pas sa fille mais il y a toute une histoire comme ça sur ces deux personnages et il ya aussi deux jeunes gens saïd et diara ces deux enfants qui ont vécu des choses très très difficiles deux migrants qui sont retrouvés à paris qui sont dans les rues et qui font un peu la manche pour récupérer du fric forcément le fric n'est pas pour eux c'est pour le chef de gang en fait qui s'occupe de de ses enfants et tous ces personnages vont s'embrigader les uns dans les autres et c'est vraiment un pur bonheur de lecture j'ai vraiment adoré passer de l'un à l'autre et on apprend plein de choses et on passe par plein d'émotions mais vraiment très fort pour arriver à la fin du livre sublime je ne peux que vous encourager à lire ce livre tout comme je ne peux que vous encourager à lire tous les livres de cet auteur c'est vraiment du pur bonheur mais c'est vrai qu'entre iboga l'âne mère qui prend l'homme et seul avec la nuit j'ai quand même une grosse grosse préférence pour celui ci que j'avais pris au salon du polar et je me l'étais donc fait dédicace j'ai plus volé et et c'est vrai que c'est vraiment un pur bonheur il vient de sortir à là au mois de mai donc si vous avez l'occasion de tomber dessus je ne peux que vous encourager à découvrir ce sublime livre j'ai ensuite lu au le coeur de gaël perrenguillet séparés aux éditions tornada et j'avais eu la chance de recevoir ce livre parce que j'avais gagné un concours sur facebook ça arrive quand même de temps en temps ça fait plaisir de recevoir des livres et j'ai eu envie de le sortir je ne peux pas expliquer pourquoi mais quand je les reçus je les laisser un petit peu sur l'étagère mais il me tentait quand même pas mal la couverture donne assez envie le haut le coeur c'est vrai que ça me titillait aussi un petit peu on est ici avec alix flamand c'est une journaliste qui a interviewé pendant de longs moments la plus grande tueuse en série qui a commis des crimes horribles ces dernières années qui est donc en prison et elle a cherché à disséquer un peu le mal qu'il y avait dans cette tueuse en série qui s'appelle éloane fraisait sauf que alix vient peu dans l'angoisse de la sortie d'éloane fraisait et elle va sortir un petit peu plus rapidement prévu puisque éloane fraisait va s'échapper de la prison elle va prendre la fuite et elle va forcément dès qu'elle est sortie de la prison elle va appeler alix elle lui avait d'ailleurs dit que quand elle sortirait elle serait la première prévenue et qu'elle saurait la retrouver et donc du coup ça avait quand même bouleversé totalement alix jusqu'au jour où elle reçoit justement ce coup de fil et que sa vie redevient un véritable cauchemar on va donc suivre ces deux femmes le chassé croisé qui va se passer tous ces meurtres qui vont être commis et la police de chambéry qui ne peut rien faire que essayer de suivre un petit peu tout ce qui se passe et essayer de traquer cette tueuse en série c'est vrai que c'est un roman qui est prenant je peux pas dire le contraire j'ai totalement été pris dans l'histoire le seul souci c'est que la première partie du roman est vraiment super on est vraiment pris dedans le seul souci qui au final n'en est pas un c'est que limite on aurait voulu que ça mette plus de temps et que moi j'ai été un peu pris de court et que à un moment arrive à peu près à la moitié du roman ça se passe trop vite ça se passe trop vite et on en voudrait plus on voudrait plus demeure plus de choses et c'est vrai que on arrive un peu trop vite sur la fin c'est le seul bémol que j'aurais à donner à ce livre parce que sinon on est vraiment dans un roman policier qui déménage on est vraiment pris dans l'histoire les personnages sont intéressants tout est intéressant mais le problème c'est vrai c'est que j'en aurais voulu plus alors il me semble si j'avais bien vu quelque part que c'est un roman qui était déjà sorti avant qui avait été retravaillé pour sortir chez tornada et ben moi j'en voudrais plus j'en aurais voulu plus tout du moins mais une super lecture tout de même et on arrive déjà bas au dernier livre que j'ai lu c'est un livre que j'ai eu pour la fête des mers il s'agit de troubles passagers de david coulomb qui est paru aux éditions french pulp dans leur collection angoisse j'en avais vraiment envie de ce livre d'ailleurs pour la fête des mers je demande toujours des livres forcément et je fais une petite liste et j'étais vraiment ravie d'avoir celui ci et j'avais adoré le premier roman que j'avais lu david coulomb je suis pas sûr que ce soit son premier roman mais tout du moins c'est le premier roman que j'avais lu je serai le dernier homme qui était un truc de ouf c'était vraiment une histoire qui m'avait prise et je l'avais lu d'une traite parce que je ne pouvais plus m'arrêter et il fallait que je sache la fin il serait que je m'étais vraiment bien intégré à l'histoire ça m'avait vraiment pris les tripes et j'attendais un petit peu la même chose de celui ci et là je commence ma lecture et je me dis moins pris que par l'autre d'avant bon je tiens un petit peu dommage mais bon on est ici avec rémy hutchinson c'est un ancien prof qui a décidé de devenir écrivain alors il tente tant bien que mal d'écrire des best-sellers sans réel succès il a entre autres écrit l'invasion des crapauds des profondeurs il vit à ivoto avec sa femme lucie ils ont fui la ville du havre où ils habitaient avant parce que leur fille melissa qui avait cinq ans a disparu elle a été enlevé on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé on ne l'a jamais retrouvé et rémy hutchinson a une vie bas depuis très difficile il a des relations un peu tortueuse avec sa femme ils se sont un peu perdu l'un et l'autre et il va se retrouver à une soirée justement une soirée organisée par l'école de sa femme et il va rencontrer une jeune fille et je ne vous en dirai pas plus parce que comme je vous disais faut quand même découvrir ce livre petit à petit si je vous raconte tout le livre je vois pas l'intérêt de le lire parce qu'il faut absolument lire ce livre alors comme je vous le disais tout à l'heure j'ai commencé le livre en me disant ouais ouais bof j'étais pas vraiment dedans je trouvais le personnage principal quand même assez intéressant mais voilà quoi j'étais pas plus que ça emballer l'intrigue ce monde petit à petit jusqu'à ben avoir le même coup de coeur que j'ai eu pour je serai le dernier homme c'est à dire que je n'ai pas pu m'arrêter mais c'est terrible avec des romans de David Coulomb parce que je l'ai lu d'une traite je n'ai pas pu lâcher ce bouquin du moment où je suis arrivé au moment où ça m'a pris où ça m'a totalement chamboulé et ben jusqu'à la fin j'ai été en apnée en me disant mais c'est pas possible mais non et puis on y va il hésite pas et puis vraiment il nous amène à fond avec Rémi et on se dit mais dans quelle merde il s'est foutu ce pauvre Rémi Hutchinson c'est un roman de dingue voilà c'est un roman de taré j'ai passé ben un très bon moment même si le roman c'est vraiment angoissant c'est prenant de monde vraiment quand ça va s'arrêter mais c'est un pur bonheur de lecture si vous n'avez pas lu je serai le dernier homme je ne peux que vous encourager à le lire mais si vous voulez lire celui ci je ne peux que vous encourager à le faire également c'est vraiment un super bouquin et j'en ai donc fini avec les livres que j'ai lu ces quinze derniers jours c'est vrai que quatre livres en quinze jours pour moi c'est très faible maintenant mais j'ai tellement perdu de temps sur celui ci ça m'a mais bloqué c'est à dire que je suis vraiment contente de l'avoir abandonné et que si vous commencez à lire ce livre et que vous n'êtes pas pris par les personnages dès le début mais ne vous forcez pas quoi sinon vous risquez de tomber dans une panne de lecture d'être un peu dégoûté et c'est vrai que heureusement que j'ai lu le livre de christian blanchard après parce que c'est ça qui m'a sauvé qui m'a redonné envie de lire parce que sinon je pense que j'aurais été bloqué un long moment à cause de data no air back bref deux belles lectures si j'enlève celui ci vraiment un très très beaucoup de coeur pour celui ci mais aussi pour celui ci c'est vraiment deux super romans que je ne peux que vous encourager à lire très 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 vite et j'en ai donc fini si vous avez lu certains des livres que je vous ai présenté n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez aimé bad man vous avez le droit je ne vous ai donné que mon opinion n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas je sais qu'il ya plusieurs personnes qui me suivent qui m'avait justement dit qu'ils ne l'avaient pas vraiment et si vous l'avez aimé n'hésitez pas à me le dire si vous avez lu certains des autres livres que je vous ai présenté n'hésitez pas à me dire aussi votre ressenti je vous souhaite en tout cas de belles lectures pour les semaines à venir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous tchao tchao